What's up Youtube, comment ça va les amis ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne On va faire un peu de nettoyage de sneakers Donc aujourd'hui la paire que je vais vous présenter En vitesse, parce que c'est pas une vidéo Unboxing, c'est une paire que j'ai depuis un petit moment C'est la Air Jordan 1 Origin Story qui est sortie En même temps que le film Spider-Man, non comment ça peut dire Into the Spider-Verse, je sais plus le nom En français, New Generation, quelque chose comme ça C'est une réédition de la Jordan 1 Chicago Avec quelques détails Je sais pas trop si on verra bien A la lumière, en fait Vous pouvez voir qu'il y a comme des Des petits reflets Des petits points qui font comme des reflets Quand il y a de la lumière dessus Et ce sol aussi Qui est en Vous voyez Du coup la paire est un peu sale Donc je voulais la nettoyer et ça tombe bien Parce que justement j'ai acheté la nouvelle crème Proposée par Jason Mark Je sais pas si vous connaissez Jason Mark Je pense que la plupart des gens Qui prennent soin de leurs sneakers Utilisent du Jason Mark Ou sinon c'est du Crème Protect En fait ce qui est marrant avec cette nouvelle formule C'est qu'avant Il fallait absolument la diluer avec de l'eau Et maintenant en fait Ce qui est cool avec celle là C'est qu'il y a juste à L'appliquer directement sur le produit Se munir d'une petite brosse Et d'un petit torchon Et on peut la nettoyer assez facilement Donc voilà on va voir ça Toujours garder Ces chaussures Bien propres les amis C'est important Et évidemment vous avez vu J'ai mis un peu de De journaux Pour éviter de De salir mon bureau Parce que sinon Voilà C'est la catastrophe C'est déjà pas mal Rien que sur ce côté là On va continuer de frotter On en met partout L'odeur là ça sent super bon C'est vraiment un produit Que je vous recommande Parce qu'il est vraiment simple D'utilisation en plus Et puis Vous êtes sûr de De pas niquer vos chaussures avec Puis pareil La brosse C'est une brosse C'est une brosse Jason Mark Donc Elle est très sûre Pour nettoyer vos chaussures Vous pouvez y aller avec Après ça dépend des Mais évidemment Ça dépend des Comment dire De la matière de vos chaussures Là Moi j'y vais vraiment Sans prendre de délicatesse Parce que c'est Voilà C'est une Jordan 1 Elle est en cuir Mais voilà C'est pas du On n'est pas sur du suède Ou du dain Forcément C'est pas un produit Qui va être adapté Sur le dain Mais Jason Mark propose aussi D'autres types de De produits Pour nettoyer Ces surfaces là D'ailleurs Je les ai aussi Mais je ne sais plus Ce que j'en ai fait Pour nettoyer le Le dain C'est vraiment pas mal Et puis ouais Je crois aussi Qu'ils font maintenant Des affaires perméabilisants Mais je ne sais pas trop Parce que j'utilise encore J'utilise encore du J'utilise encore du Crêpe Protect J'utilise les Les deux marques Il n'y a pas de Il n'y a pas de jalousie Il n'y a pas nécessairement de préférence C'est juste que Jason Mark C'est la première marque Que j'ai découvert Pour nettoyer les chaussures Donc je continue D'utiliser Et puis Crêpe Protect C'est vraiment Les premiers A avoir créé Ce système De protection De chaussures On va voir comme ça Pour nettoyer La semelle Qui est normalement Ice C'est à dire Un bleu très clair Mais voilà Avec le temps Les semelles Ice Ça lume assez facilement Ça se décolore Très facilement On va aller voir quand même Si on peut Rattraper un peu Cette semelle C'est pareil L'imperméabilisant Le Crêpe Protect Je ne préfère pas nécessairement Le mettre sur des paires en cuir Parce que Au fond Le liquide coule Déjà Sur le cuir Ça ne pénètre pas Contrairement à du dain Ou du suède Alors que ces matières là Elles encaissent directement l'eau Donc Ce qui est bien Avec le Crêpe Protect C'est que ça Ça fait vraiment Une bonne protection Et ça évite que Que l'eau va pénètre Et détériore le matériel C'est déjà bien mieux On va leur donner Un petit coup sur la semelle On peut voir clairement La différence C'est une semelle Donc c'est fait pour être sali aussi Mais voilà Après quelques passages On voit déjà Que c'est beaucoup plus clair Et puis même Sur le devant Vous pouvez voir déjà La différence La paire propre Elle est là Celle-là Elle est sale Voilà regardez là Ça nettoie vraiment très bien Et sans un croc en plus Puis après Je prend très soin De mes chaussures Donc forcément Il n'y a pas de Il n'y a pas de galère Sur la paire Bon là c'est encore Sale sur celle-là Parce qu'il faut que je la fasse Mais voilà Ça avance bien On nettoie la deuxième chaussure D'ailleurs je serais curieux Je vais mettre un sondage Vous nettoyez comment Vos chaussures Est-ce que vous nettoyez Ça avec des produits spécialisés Des savons Vous vous en fichez un peu Vous les mettez Comment dire À la machine à laver Moi ça m'arrive De mettre des paires À la machine à laver Des paires que je mets tous les jours Et auxquelles je ne tiens pas nécessairement Parce que voilà C'est des paires que je mets tous les jours Que ce soit des paires de Converse Ou des trucs du genre Et puis Ce n'est pas des paires Où je n'ai nécessairement investi dedans Comme celle-là Qui m'a coûté Cette paire-là M'a coûté 160 euros Je crois si je ne dis pas de bêtises Ou 140 je ne sais plus trop C'était une paire en édition limitée Donc forcément Ça vaut un prix Et ça vaut Ça vaut qu'elle soit bichonnée Comme je suis en train de le faire Voilà les amis Du coup C'est tout pour cette vidéo J'espère en tout cas Que vous avez kiffé Le petit concept Fait de nettoyer Cette paire de chaussures De Jordan 1 Spider-Man Moi je vous laisse Avec la référence de ce produit-là Pour nettoyer vos chaussures Si jamais ça vous intéresse En attendant J'ai une autre paire aussi A nettoyer Mais que je nettoierai Une autre fois J'ai peut-être même passé Par une agence Parce que Voilà C'est une Jordan 11 Concorde L'eau Ça fait Waouh Je l'ai eue en 2013 Je crois 2013 ou 2014 Donc ouais La paire Elle a presque Elle a presque 6 ans Facile Donc ouais C'est pareil La semaine était bleue Claire Comme celle qui est derrière Là du coup Vous la voyez derrière moi Mais voilà Avec le temps Forcément ça se détériore Même quand on porte bien Ses chaussures C'est les amis Donc du coup Je vais voir Si je les nettoie Moi-même Ou si je passe par une agence Qui fait des nettoyages De chaussures Je pense d'ailleurs A l'entreprise Caméléon Je connais des gens Qui travaillent là-bas Donc il y a peut-être moyen Que je fasse une petite vidéo Avec eux bientôt En tout cas Je vous laisse là-dessus Les amis Et si vous avez kiffé la vidéo N'hésitez surtout pas A la partager Sur vos réseaux sociaux Ou à vos amis Et surtout à mettre Un énorme pouce bleu Et à vous abonner Si vous kiffez les sneakers Moi je vous laisse là-dessus Et je vous souhaite Une bonne journée Salut Sous-titres par Jérémy Diaz